Alors là, j'ai fait une recette jamaïcaine. Ce sont des brochettes de poulet marinées avec du rhum, du piment, un aromate. Donc ça marine pendant environ 3 heures. Je la récupère, je la fais cuire un petit peu pour la réduire. Et ça sert de sauce d'accompagnement. Allez-y. Pour satisfaire le palais de ses amis, Laetitia mise tout sur un petit bain, la marinade. C'est vraiment la différence entre du poulet cuit sans rien avec une sauce. Les saveurs sont vraiment imprégnées dans le poulet. C'est vraiment agréable. Brochette, bavette ou thon, marinade aux herbes, à l'échalote ou au miel. Dans l'antiquité, pour conserver les aliments, on les faisait tremper dans du vinaigre ou de la saumure. Assaisonnez ce liquide de conservation et vous obtenez une marinade. C'est le secret des grillades gourmandes. Comment réussir la préparation idéale ? Dans son restaurant péruvien au coeur de Paris, Lourdes est une spécialiste de la marinade. Chaque soir, elle prépare du ceviche. C'est un plat typique. Le ceviche, c'est notre emblème national péruvien. Aujourd'hui très reconnu, aujourd'hui très recherché et très apprécié pour les palais étrangers. C'est le poisson qui est mariné dans le citron vert et quelques épices péruviennes. Ça, c'est les bases du ceviche. Alors, on va le faire. Un filet de poisson blanc. On va faire du dos de cavillons. Du jus de citron vert fraîchement pressé. Là, il faut reposer quelques instants, le temps que je commence à mettre ces ingrédients. À cette préparation, Lourdes ajoute de l'ail, du gingembre, du céleri et de la coriandre. Un peu de sel et de poivre, une pointe de piment jaune. Voilà, vous avez fait une marinade. Il faut que ce soit juste mariné comme ça, parce que le poisson va perdre sa qualité. Le citron va s'oxyder et c'est pas du tout la même chose. Il faut que ce soit tout de suite. En seulement 10 minutes et sans cuisson, tout est prêt. Et voilà, vous avez notre ceviche. Vous voyez que c'est une recette très simple à faire. Simple, simple et très, très bonne. Chez Lourdes, on ne fait jamais mariner les clients. A peine terminé, le ceviche est déjà sur la table. Ça fait ressortir le serveur du poisson et des épices qu'il met avec le citron. Très bon. Pour sublimer ces morceaux de poisson, il a suffi d'un tour de magie, ou plutôt de chimie. Hervétis, pionnier de la gastronomie moléculaire, a étudié les pouvoirs de la marinade. Vous voyez, le poisson, c'est une chair avec très peu de collagène. Et vous voyez, rien que si je fais ça, les filets se séparent. Alors, si je mets ça là-dedans, immédiatement, entre les faisceaux, la marinade rentre. Enfin, la marinade ici, c'est la tature diode, mais la marinade peut rentrer. La chair est intégralement parfumée. Et pour la viande, la chair de ce steak est plus dense que celle du poisson. La marinade peut-elle quand même faire son effet ? Petite expérience. Deux morceaux de viande différents qui sont dans une solution de fluorescéine, ce composé fluorescent. Alors ici, ça nous sert à voir ce qui est rentré. Est-ce que la marinade va rentrer dans la viande ou est-ce qu'elle ne va pas rentrer dans la viande ? Voilà la question. C'est là où on va avoir une meilleure idée de ce qui rentre. Et vous voyez, cette viande qui a macéré dans la fluorescéine depuis maintenant... Alors attendez, ça fait trois jours, je pense. Trois jours, il n'y a rien qui est rentré. Même avec beaucoup de patience, la marinade ne pénètre ni dans de la viande à pot-au-feu, ni dans un steak. Mais pourquoi les viandes marinées sont-elles si bonnes ? Nous, notre goût, il est très fondé sur la perception des différences. Or, avoir une surface parfumée avec un intérieur qui n'est pas, ça nous permettra de sentir l'extérieur parfumé. Donc c'est très intéressant. Et plus la viande à mariner sera tranchée fine, plus le résultat sera savoureux. Autre avantage... Maintenant, la marinade a une vraie fonction d'attendrissement. Et cette fonction, c'est que quand votre viande est dans la marinade, si c'est une marinade acide, la viande ne pourrit pas. Et si cette viande ne pourrit pas et elle est stockée, elle va maturer. Et si elle mature, spontanément, elle s'attendrit. Jouer au petit chimiste, c'est une passion pour Laetitia. Cette néo-calédonienne prépare des marinades venues du monde entier. En Inde, on utilise le yaourt, qu'on n'utilise pas souvent en cuisine, mais on l'utilise pour l'acidité qui va attendrir la chair. Et en Asie, on utilise souvent des produits assez doux pour avoir des sauces assez sucrées. Je peux aussi improviser avec des produits que je trouve au marché ou ce que j'ai sous la main. Et en général, il faut pas beaucoup d'ingrédients pour faire une bonne marinade. Ce soir, elle se lance dans une recette plus ambitieuse. Elle va emmener ses invités en Asie. Je vais préparer une marinade pour un plat coréen. Donc c'est un bulgogi. C'est du bœuf grillé qui a d'abord été mariné dans une sauce assez douce. Pour cinq personnes, deux gousses d'ail, du gingembre et une poire bien mûre. Pour éliminer un maximum la pulpe, Laetitia a ouvert l'armoire à pharmacie. On va d'abord les filtrer à travers une compresse. Donc ça se trouve en pharmacie. C'est plus facile à utiliser parce que c'est très, très fin. Une fois la préparation filtrée, mélangez-la avec de la sauce soja, de la cassonade, de l'huile de sésame et du mirin. En fait, le mirin, c'est du saké très doux qui est spécialement conçu pour la cuisine. Quelques graines de sésame, un oignon nouveau. Il ne reste plus qu'à faire mariner de fines tranches de bœuf. Comme la viande est tranchée très finement, elle n'a pas besoin de mariner très, très longtemps. Donc je dirais deux à trois heures au frais et après, on la sort et on la fait griller. Bon, ben, tchim. C'est l'heure pour les invités de découvrir le bulgogi, ce bœuf mariné à la coréenne. Pour les déguster, vous prenez une feuille de salade, vous mettez un petit peu de riz, vous prenez un morceau de viande et ensuite, vous roulez. Vous voyez, vous le mangez. Par rapport à la viande qui n'a pas été marinée, ça n'a rien à voir. Je crois qu'elle est vraiment beaucoup plus tendre, elle est fondante dans la bouche. C'est vrai, je trouve super bon et ça se mange tout seul. En fait, c'est frais aussi avec la salade, j'aime bien. Pour le dessert, encore une marinade, mais sucrée. Laetitia a fait macérer ses tranches d'ananas dans du sirop au citron et du rhum, comme quoi les marinades peuvent se manger à toutes les sauces.